Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Djerba, où se tient le 18e sommet de la francophonie. Notre invité aujourd'hui est sa secrétaire générale, Louise Mouchiki-Wabo. Bonjour Madame la secrétaire générale. Bonjour Marc. Et avec moi pour cette interview, Laurent Corot de RFI. Bonjour Louise Mouchiki-Wabo. Bonjour Laurent. Donc ce sommet se tient ici en Tunisie avec deux ans de retard. En 2020, c'était en raison de la pandémie. En 2021, c'était en raison de la situation politique compliquée ici en Tunisie. Un an plus tard, la situation s'est clarifiée. Mais dans le sens que beaucoup appellent un recul démocratique. A savoir la concentration des pouvoirs entre les mains du président Kayy Saïed. On sait que l'une des missions de la francophonie est justement la promotion de la démocratie. Alors est-ce que ce n'est pas un mauvais signal de venir ici en Tunisie vu le contexte politique ? Alors, moi je suis très heureuse que ce sommet de Djerbaï finalement ait lieu. Oui, tout le monde n'est pas du même avis sur les critères démocratiques. Et c'est vrai, on doit être honnête aussi que les changements politiques en Tunisie ont été profonds. Mais en même temps, nous avons aujourd'hui plusieurs pays de l'espace francophone et ailleurs où on ne peut pas vraiment mesurer la vie démocratique. Pour moi, et je ne suis pas en tant que secrétaire générale de la francophonie la personne qui décide d'où se tient le sommet. Ce sont les chefs, ce sont les États et le gouvernement. Mais pour moi, puisque j'ai mon opinion aussi, j'ai surtout suivi la température des citoyens tunisiens. Et oui, il y a eu beaucoup de protestations au niveau du pays, surtout la classe politique. Mais j'ai trouvé que la population tunisienne était plutôt apaisée, acceptée, en grande partie. Ce n'est pas tout le monde, encore une fois. Et donc, pour moi, ce sommet a lieu dans ce pays qui est aussi, et c'est un critère qu'il ne faudrait pas négliger, c'est le pays d'un des pères fondateurs de notre organisation. Alors, si on avait eu une situation où tous les Tunisiens sortent dans la rue, etc., ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais je dois dire que oui, il y a eu des protestations face à l'évolution politique de ce pays. Mais je pense que largement, les Tunisiens, pour différentes raisons, ont accepté ce nouveau paysage politique. C'est vrai que c'est des réformes assez profondes. Et donc, nous sommes heureux d'être ici, à Djerba, et surtout de pouvoir tenir ce sommet qui n'a pas pu avoir lieu depuis 2020. Alors, vous l'évoquiez, Louise Mouchikiwabo, la démocratie a subi des coups très durs au sein de la francophonie ces derniers mois. Il y a des pouvoirs militaires de transition qui se sont installés dans plusieurs pays, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso, en Guinée. Est-ce que vous diriez que c'est une maladie de l'espace francophone ? Et que doit faire l'OIF face à cette situation ? Alors, d'abord, c'est une situation qui me désole, moi, en tant que secrétaire générale de la francophonie, parce que ce sont nos pays membres. Mais en même temps, je crois qu'il faut être réaliste par rapport à la situation politique dans le monde. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que le monde va mal. Et ça, ça comprend le monde francophone aussi. Nous avons d'autres pays, puisque vous parlez du continent. Nous avons l'Éthiopie, nous avons le Mozambique. Ce ne sont pas des pays francophones. Ceci dit, les coups d'État qui reviennent sur le continent, c'est quand même perturbant. Ça, je dois dire, le passage de la gestion d'un pays de civil au militaire et de militaires à d'autres militaires, ça devient un peu… Moi, personnellement, ça me désole, parce que ça crée une certaine instabilité au niveau du pays. Et l'instabilité politique ne permet pas d'avancer sur d'autres plans, à commencer par le plan économique. Et en période aussi compliquée économiquement, telle que nos pays l'ont vécu avec la pandémie, je crois, j'espère en tout cas qu'on doit tout faire. Et la francophonie et l'OIF en particulier jouent son rôle là-dedans. Il faudrait qu'on revienne un peu à la normale. Alors, en parlant d'un pays qui est dans l'actualité pour de tristes raisons, le Tchad, par exemple. Il y a eu des événements tragiques le 20 octobre. On parle d'entre 50 et 200 morts. L'OIF a sorti un communiqué le lendemain des violences, appelant au dialogue, au calme et tout ça. On a quand même un petit peu l'impression que c'est le service minimum. Est-ce que vous êtes plus impliquée pour tenter de résoudre cette situation, qui est exactement celle que vous venez de décrire ? Alors, pour le Tchad, l'OIF s'est fortement impliquée depuis la crise. Nous avons, j'ai dépêché, deux personnes qui ont travaillé depuis le mois de mars aux côtés des négociateurs qui étaient réunis à Doha. Nous avons servi d'intermédiaire, même plusieurs fois, entre différents groupes pour essayer d'arriver à un minimum de consensus, pour ramener certaines personnalités politico-militaires à la table des négociations. Je trouve que notre organisation, de toutes les crises que nous avons eues cette année, le Tchad est le pays où nous avons beaucoup investi. Nous continuons, nous restons présents, que ce soit dans le chemin du retour à la Constitution. Mais vous savez, ce ne sont pas les organisations multilatérales ou internationales qui vont changer la vie politique de nos pays. Ce sont les dirigeants des pays et ce sont les citoyens des pays. Nous venons, bien évidemment, en soutien. Nous venons en tant que facilitateurs parfois. Mais le sort politique et autre de nos pays dépend surtout de la qualité de la gouvernance de nos dirigeants. Et que doivent faire les dirigeants, justement, pour que ça change ? Prendre conscience, prendre conscience de ce que ces changements, qui sont quand même assez brutaux, des changements qui arrivent, les pays dont on parle, les coups d'État, la malheureuse situation au Tchad, vient s'ajouter à une situation sécuritaire extrêmement grave. Nous avons la situation sécuritaire, nous avons la crise économique qui a été très aiguë, même par rapport à la crise sanitaire. Et donc, la nature même d'un dirigeant, c'est de prendre conscience de l'importance de son action à la tête du pays, de pouvoir bien coordonner les équipes politiques surtout. Et ce sera le sujet du huis clos politique de ce sommet. Il y a une défiance citoyenne dans le monde francophone et dans le monde en général. Il faut une grande prise de conscience aujourd'hui. Parlons du Tchad, justement. Est-ce qu'une suspension de ce pays de l'OIF est envisagée et possible ? Est-ce que vous la souhaitez, d'ailleurs, vous ? L'OIF agit en coordination et, un mot qui est très important dans le monde multilatéral, en subsidiarité aux organisations qui sont plus proches de la situation, notamment l'Union africaine, la Communauté des États de l'Afrique centrale et d'autres organisations régionales et sous-régionales. Et donc, nous sommes constamment en échange avec ces organisations sœurs et nous attendons pour voir comment ces organisations vont réagir. Pour le moment, au niveau de l'Union africaine, je pense qu'il y a plutôt une tendance à donner ce que j'appelle une deuxième chance aux autorités tchadiennes, tout en restant très vigilants. En tout cas, nous, à l'OIF, on reste très vigilants par rapport à la situation au Tchad. Ok, donc ce n'est pas exclu. Certains observateurs pensent que l'OIF porte moins d'attention à la défense de la démocratie, à la défense des droits de l'homme. Et certains estiment que c'est parce que vous venez d'un pays, le Rwanda, qui est lui-même vivement critiqué par les organisations des droits de l'homme et que vous avez, en quelque sorte, importé cette culture ici, à l'OIF. – Alors, je n'aime pas être sur la défensive sur les questions politiques ou de démocratie, surtout pas par rapport à mon pays, dont je suis très fière de la gouvernance politique et autres. Mais je crois encore une fois que les responsabilités doivent être très clairement définies. Les décisions qui se prennent à l'OIF sont des décisions prises par les États. C'est comme ça que le multilatéral fonctionne. On convoque des réunions, les États siègent, ils prennent des décisions. Ça, c'est par rapport à la méthode. Donc, si les États, dans leurs instances, n'arrivent pas à trouver une voie commune, un chemin clair, je pense que la responsabilité va aux États. Quant à l'organisation, qui est beaucoup plus entre mes mains que je dirige, notre travail politique et démocratique, depuis que je suis là, et c'est un livre ouvert, il n'y a rien à cacher. Nous sommes une organisation, depuis que moi je suis là, qui a été très proche des processus électoraux dans plusieurs pays de l'espace francophone. Nous sommes allés d'ailleurs sur des champs autres que le champ africain, dans le domaine politique. Nous avons accompagné des processus dans un pays observateur, le Mozambique. Nous avons accompagné l'Arménie. Nous avons récemment, à travers mon envoyé spécial, accompagné la Bosnie, Herzégovine. Et donc, le travail que l'organisation doit faire sur le plan politique et sur le champ démocratique, on fait bien ce travail. On est sur la désinformation, qui est un fléau dans beaucoup de pays et qui affecte bien évidemment l'exercice de la démocratie dans tous nos pays. Mais je ne peux pas empêcher aux personnes qui ont certaines opinions de garder leurs opinions. Personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir. Je fais le travail qu'il faut. Et sur le terrain, dans tous ces pays-là, dans les réunions, les organisations, sœurs qui travaillent avec nous, le travail politique de l'OIF en faveur de la démocratie ne s'est jamais arrêté. Nous avons, et moi personnellement, fait un plaidoyer très fort sur la question de la peine de mort, avec deux pays aujourd'hui qui ont aboli depuis que je suis à la tête de l'organisation, avec des moratoires sur la peine de mort, sur les mariages précoces, sur la participation des femmes dans l'exercice de la politique de leur pays. Et donc, les critiques sont là pour nous aider à nous améliorer. Mais personnellement, je pense que moi-même, à la tête de l'organisation, sur les questions démocratiques, je pense que pour ceux qui sont honnêtes, il y a quand même un très bon bilan. Merci madame la secrétaire générale d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes RFI et France 24.